dans le monde entier j'espère que vous le savez si vraiment vous prenez votre salut au sérieux examinez ou à quelle crise vous avez cru examinez si vous êtes vraiment dans le le jésus christ que les apôtres ont prêché examinez le vraiment fait ce qu'on appelle l'examen de conscience est ce que vous avez suivi le vrai jésus est ce que vous avez suivi le vrai alors je vais replacer les choses et vous allez savoir si vous êtes dans la continuité des apôtres ou si vous êtes dans les choses des hommes les choses que les hommes ont mis en place les choses que le vatican a mis en place nous allons retracer cela alors je vous invite à venir avec moi directement sur le livre de j'en chapitre 17 verset 19 vous y êtes jean chapitre 17 verset 19 voici c'est que le maître le seigneur jésus christ déclare dans sa prière sacerdontale pour ceux qui ne savent pas en réalité le contexte ou du moins le message que le seigneur véhicule dans jean chapitre 17 c'est la prière sacerdontale alors c'est quoi une prière sacerdontale la prière sacerdontale c'est l'intercesseur du souverain sacrificateur je répète la prière sacerdontale c'est l'intercession du souverain sacrificateur nous savons que nous sommes dans un sacerdoce royal nous sommes quittés du sacerdoce daron au sacerdoce de melchisedec alors avant de vous lire cette prière vraiment je prends du temps parce que lorsque je monte en live ce n'est que je ne monte pas de moi même je monte parce que le seigneur a rendez vous avec ses enfants moi je ne suis qu'un tabernacle je ne suis qu'un vase par lequel l'ange de lumière parle alors c'est lui qui connaît qui est derrière l'écran qui doit écouter quoi qui doit découvrir quoi et qui doit s'examiner donc moi je ne vous connais pas je ne sais pas qui qui m'écoute en ce moment mais ce qui va être dit par la suite tu sauras si le saint-esprit avait rendez-vous avec toi alors avant de lire jean chapitre 17 je vais lire hébreu 7 pour que vous sachiez c'est à dire la plénitude des sept prières nous sommes donc dans hébreu chapitre 7 hébreu chapitre 7 en effet ce melchisedec roi de salem sacrificateur du dieu très haut qui alla au devant d'abraham lorsqu'il revenait de la défaite qui le bénit et à qui abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom melchisedec ensuite roi de salem c'est à dire roi de paix qui est sans père melchisedec est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement ni de jour ni fin de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils du très haut ce melchisedec demain sacrificateur à perpétuité considéré combien est grand celui à qui le patriache abraham donna la dîme du but ceux des fils de lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple c'est à dire sur leurs frères pour ceux qui veulent vérifier nombreux chapitres 18 qui cependant sont issus des reins d'abraham en d'autres termes les lévites à qui dieu a donné le sacerdoce sont issus des reins d'abraham ça veut dire quoi quand on dit que l'expression issus des reins ça veut dire que c'était encore des spermatozoïdes dans abraham parce qu'un homme a des millions et des millions de spermatozoïdes donc lorsque paul inspiré du sanctisme dit que lévi n'était pas encore là lorsque abraham a rencontré melchisedec alors on dit donc qu'est-ce qu'il fait il donne la dîme qui cependant sont issus des reins d'abraham et lui qui ne tirait pas de son origine en deux côtés melchisedec n'est pas d'origine lévite alléluia melchisedec n'a pas d'origine du monde il ne sort pas de la chair humaine on vous dit qu'il est sans père sans mère il n'a pas de maman il n'a pas de papa il n'a pas de commencement de vie de jour ni fin de vie c'est l'éternel alléluia c'est l'éternel je reprends parce que je ne fais la course avec personne je suis là pour toi ma soeur toi mon frère qui m'écoute en ce moment et qui a besoin de comprendre ces choses de la manière la plus limpide et ensuite de pouvoir retransmettre cela parce que nous ne vous enseignons pas pour vous démontrer notre supériorité de langage non nous vous enseignons pour que Christ soit formé en vous et que lorsque vous avez compris vous êtes capable à votre tour de l'annoncer aussi à d'autres c'est ça le but voilà comment l'évangile se répand alors je répète en effet ce Melchizedek roi de Salem sacrificateur du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est-à-dire roi de paix qui est sans père sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais mes frères il s'agit de qui entre vous et moi de qui il s'agit il n'a pas de père il n'a pas de mère il n'a pas de généalogie il n'a pas de commencement de jour ni fin de vie il n'a pas ça pour vous c'est qui Melchizedek alors on continue dans la pensée de l'apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit parce que vous me direz mais attends c'est bizarre lui il n'a pas de père il n'a pas de mère mais alors notre Seigneur Jésus quand il est né les Écritures disent quand même Marie sa mère je ne comprends plus rien si on dit que Melchizedek c'est lui Jésus comment on dit encore que Marie c'est sa mère pourtant on dit que Melchizedek n'a pas de mère n'a pas de père n'a pas de commencement de vie ni fin de vie alors comment comprendre que Jésus c'est lui Melchizedek tu comprendras écoute ce que Paul te dit en effet ce Melchizedek c'est le roi de Salem sacrificateur du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est à dire roi de paix qui est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils du très haut fils du très haut ça revient à dire fils de Dieu donc vous voyez donc que Dieu n'a pas de fils l'expression fils de Dieu ça veut tout simplement dire la divinité elle-même devenu corps on ne sait pas d'où vient Melchizedek mais apparemment c'est un homme avec qui Abraham a parlé mais un homme qui n'est pas sorti d'un papa ni du maman donc l'expression fils de Dieu ma soeur mon frère toi qui encore peut-être obéaba quand on dit fils de Dieu ça n'a rien à voir avec le cerveau ça n'a rien à voir avec ton fils que tu es à la maison là ton fils a un papa dont Jésus aussi a un papa qui est dans le ciel non ce sont des expressions spirituelles parce que l'apôtre Paul dit inspiré du Saint-Esprit nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme animal en deux côtés toi et moi l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire il juge de tout et n'est lui-même jugé pas personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ c'est ça en fait celui qui a la pensée de Christ c'est lui le ministre on ne force pas les choses de Dieu on n'apprend pas les choses de Dieu non c'est pas une école on ne va pas en faculté faire la théologie ou quoi que ce soit pour connaître Dieu non la divinité ne s'apprend pas donc le don quand on parle de don ministériel ça veut dire que Dieu t'a consacré avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère c'est un voyage ça veut dire que toi Dieu a pointé le doigt sur toi je t'ai choisi tu es mon oie je te mets dans le ventre de ta mère pour une mission c'est à dire ma soeur peut-être que tu m'écoutes en ce moment tu es enceinte mais tu n'as pas idée de qui est dans ton ventre tu n'as pas idée tu ne sais pas qui c'est à dire Dieu dans sa préscience divine lorsqu'il envoie un messager sur la terre des hommes ce messager est consacré pas par l'homme mais par la divinité elle-même c'est un peu comme si tu envoies ton fils que tiens je te donne la liste tu vas aller faire les courses tu achètes ça tu achètes ça tu achètes ça tu lui donnes l'argent il part il part pour un but voilà comment Dieu fonctionne avec les oint on ne s'improvise pas dans le ministère non on n'apprend pas le ministère non on ne fait pas de master 1 master 2 en théologie non ceux qui ont fait ça se sont improvisés dans les choses de Dieu lorsque vous voyez la manière dont Paul a été appelé dans la vocation dans le ministère ne voyez-vous pas que c'était mystique sur le chemin de Damas le Seigneur lui apparaît et lui donne la recommandation Paul ne s'est pas improvisé dans ces choses le Seigneur connaît ses oint parce qu'il nous a prédestinés dès avant la fondation du monde alors lorsqu'il prend son oint il met dans une femme c'est le voyage long voyage pour une mission précise le Seigneur a mis ton enfant peut-être l'enfant que tu portes en ce moment si tu m'écoutes si tu es enceinte peut-être l'enfant qui est en toi c'est un messager du Christ quand j'étais dans le ventre de ma mère il y avait des gens qui étaient chrétiens il y avait des gens qui cherchaient Jésus j'étais un bébé j'ai grandi les gens étaient chrétiens avant moi je ne savais même pas encore ce qu'on appelle Jésus et si Dieu a prédestiné que toi je t'envoie sur terre lorsque tu auras 25 ans net tu commences le ministère lorsque tu auras 30 ans net tu commences ça veut dire quoi ça veut dire que cette personne elle est venue chez terre il a grandi comme tous les enfants ainsi de suite il est allé à l'école il est maintenant au boulot il fait sa vie il vit comme un païen mais le jour où Dieu a fixé dès avant la fondation du monde pour lui ce jour-là cette personne change d'un coup vous ne comprenez plus rien un peu comme Paul mettez-vous à la place de ceux qui marchaient avec Paul qui persécutaient les chrétiens avec lui et qui subitement il n'est plus de leur camp il est maintenant de l'autre côté c'est-à-dire du côté qu'il persécutait ça c'est la force de l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint dit Ananias c'est un vase que j'ai choisi c'est un instrument que j'ai choisi va acte 9 vous n'avez pas oublié vous n'avez pas oublié ça permettez-moi de rafraîcher la mémoire nous sommes toujours dans Hébreu ne vous inquiétez pas mais c'est important je vous ai dit je ne fais la course avec personne je suis là vraiment pour les brébis du Seigneur qui veulent comprendre ces choses dans les dimensions les plus parfaites et célestes je suis dans acte chapitre 9 et que tu dis je suis au verset 1 acte 9 verset 1 cependant Saoul donc Paul Saoul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'ils trouvaient des partisans de cette nouvelle doctrine hommes ou femmes il les amena liés à Jérusalem comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre et il entendit une voix qui saoul saoul pourquoi me persécutes-tu il rebondit qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes il te sera dû de régimber contre les aiguillants tremblant et saisi des froids il dit Seigneur que veux-tu que je fasse et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne saoul se releva de terre et quoi que ses yeux soient ouverts il ne voyait rien on le prit par la main et on le conduisit à Damas il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni le but or il y avait un disciple il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision et que la parole dit concernant la vision nombre chapitre 12 verset 5 lorsque je parlerai en prophète parmi vous c'est dans une vision que je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai Dieu parle par des visions Dieu se révèle par des visions et Dieu parle par des songes alors en l'occurrence Ananias qu'est-ce qu'il va vivre une vision or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit me voici Seigneur et le Seigneur lui dit lève-toi va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue Ananias répondit regardez ce que le frère Ananias répond à notre Seigneur Seigneur j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrifacteurs pour lier tout ce qui invorte en nom maintenant écoutons ce que le Seigneur dit mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument que j'ai choisi va car cet homme je ne sais pas si vous comprenez la chose mettez-vous un peu dans le contexte de cette époque là genre vous un ça dit quelqu'un est renommé pour persécuter les chrétiens ça dit s'il entend que tu dis même Jésus c'est le fouet c'est la prison on te tue comment as-tu Étienne donc cet homme le Seigneur dit je l'ai choisi si tu étais chrétien à cette époque là tu allais dire Seigneur nous on l'a surnommé de tous les noms comment ça tu l'as choisi quelqu'un qui a tué tes saints Étienne et d'autres encore les voies du Seigneur sont impénétrables comme l'apôtre Paul lui-même le dit personne ne peut comprendre le Seigneur il fait ce qu'il veut tu peux dire qu'une personne est dangereux c'est un ceci c'est un cela mais en réalité un jouvient gras où cette personne sera un outil puissant de Jésus Christ mais le Seigneur lui dit verset 15 va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant Israël ah mais Seigneur regarde il y a déjà beaucoup de chrétiens qui te suivent ils sont zélés pour toi mais pourquoi tu ne choisis pas quelqu'un parmi ces chrétiens là déjà pourquoi tu veux aller prendre quelqu'un qui te persécute notre Seigneur Jésus le vrai oui il y avait des frères qui se comportaient bien que Jésus aurait pu choisir notre Seigneur il aurait pu choisir l'un de ses frères pour porter son nom devant les nations devant les rois mais non pourquoi tout simplement parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre que Dieu te bénisse pour ton offrande tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton coeur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction alors conformant la parole du Christ que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas on ne se mord pas de Dieu ce qu'on n'aura semé le mot se n'aura aussi corrélé à Matthieu 10 l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison salue-la si la maison elle est digne que votre père vient sur elle et si la maison n'en est pas digne que votre père retourne avec vous tu en es digne qu'est-ce que tu as donné je vais manger comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure alors que par cette offrande le Seigneur t'accorde ce que ton coeur désire lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels au nom de Jésus Christ mon frère ou ma soeur qui est derrière cette offrande soit abondamment béni je ne vois pas ton nom mais je vois le message qui accompagne ton offrande Shalom cher Yannick merci beaucoup pour ce que tu nous partages aujourd'hui et ce que tu et c'est là que je ne vois plus la suite du message en tout cas ma soeur ou mon frère qui est derrière soit abondamment béni c'est la puissance de la vérité qui touche vos coeurs et qui vous amène à accomplir Galates chapitre 6 6 à 7 corrélée à Matthieu chapitre 10 que le Seigneur vraiment qui est toujours fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir accomplisse sa parole dans ta vie alors oui le frère persécute les saints mais il y a des saints qui sont investis dans la marge mais Seigneur choisit un des saints pourquoi les choisir dans le camp de l'ennemi tout simplement parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre non on l'est dès avant la fondation du monde c'est dans le temps que ça va se manifester Paul c'est un enfant du ciel et le Seigneur a prophétisé sur lui ne saviez-vous pas le Seigneur dit viendra en temps ou quiconque vous fera mourir croira rendre en culte à Dieu et oui il a parlé en son temps aux apôtres et c'est ce qu'ils ont vécu tu sais comment Étienne est mort on l'a couvert de pierres tu vois les grosses pierres on te lance ça on te couvre des pierres parce que tu parles de Jésus ah les chrétiens de cette époque vous êtes au palais des saints ont perdu la vie pour cette vocation parce qu'ils ne vivaient plus pour eux-mêmes mais parce que cette écriture est vraie elle n'est pas en slogan ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi ce n'est pas en slogan tu ne peux pas être plus investi dans ton travail et facultatif dans les choses de Jésus c'est pas possible revois-toi 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 pose-toi la question mais quand je suis autant investi dans mon entreprise je suis investi dans les choses de ma vie personnelle mais dans les choses du Seigneur je suis facultatif revois-toi examine parce que lorsque le Père nous appelle dans cette vocation il y a une écriture qui dit dans le livre d'Epsom le zèle de ta maison me dévore et le premier à manifester ce zèle c'est lui-même les apôtres ont rendu ce témoignage il se souvient qu'il est écrit dans le livre d'Epsom le zèle de ta maison me dévore oui la vocation se laisse la maison de Dieu alors de la manière dont tu es zélé tu es passionné comme tu es surtout les femmes quand vous êtes amoureuse des hommes vous voyez comment vous êtes c'est-à-dire que si il ne t'a pas envoyé le message pendant 15 minutes tu es déjà en train d'imaginer tout et n'importe quoi dans ta tête parce que tu l'aimes parce que tu es zélé pour lui parce que tu es passionné pour cet homme pareil pour les hommes qui tombent amoureux des femmes tu es tellement amoureuse d'elles que tu es toujours là en train de regarder ses photos même si tu ne fais rien tu es là tu regardes ses photos même si tu as regardé la photo là tu regardes encore tout le temps pourtant ça fait un mois que c'est dans ton téléphone mais tu regardes toujours sa photo lorsqu'elle t'envoie un message dès que tu entends tu veux seulement que ce soit elle si c'est le message de quelqu'un d'autre c'est comme si tu as raisonné tu bottes ça en tout je dis ne m'écrivais plus parce que tu veux le message de celle que tu aimes parce que tu veux le message de celui que tu aimes c'est donc ça qu'on appelle le zèle c'est ce qu'on appelle la passion tu vis cette personne vient en toi partout où tu es tu penses à cette personne dès que tu fermes les yeux c'est son visage que tu vois oh ma soeur oh mon frère si tu n'es pas à ce niveau avec Jésus revois toi revois toi peut-être que tu es parmi ceux qui se disent ah bah je crois en lui on ne sait jamais comme ça au moins il ne pourra pas dire que je n'ai pas cru en lui parce qu'il y a des gens comme ça je n'y crois pas vraiment mais on ne sait jamais j'aimais les gardes fous comme ça je dirais que mais Seigneur j'ai été ah souvenez-vous le Seigneur a dit plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité ne sois pas de cela mon frère ne sois pas de cela ma soeur sois amoureuse du Christ sois amoureux du Christ mon frère car dans l'église nous sommes des vierges l'apôtre Paul le dit inspiré du Saint-Esprit 2 Corinthiens 11 verset 1 oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure lui l'église est constituée des vierges c'est la vierge qu'on présentera au Christ alors tu ne peux pas me dire que tu es l'une de ces vierges et que tu n'es pas amoureuse du Christ non les félicitations c'est sa taille d'une de ces vierges c'est un égile qui est sa très qui arrive pour le temps d'une de ces vies jusqu'à l'année c'est un égile qui arrive sur le temps En elle-même, c'est sa recommandation. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors oui, je te la pose cette question aujourd'hui, mon frère. Ma sœur, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Ne sois pas hypocrite avec toi-même. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Et ou peut-être, sais-tu vraiment ce que veut dire renoncer à soi-même? Les femmes, toujours elles, je les prends toujours comme exemple. Elles sont des championnes quand il faut dire, j'ai sacrifié ma vie pour toi. J'ai même abandonné ma vie pour me consacrer à toi. J'ai t'es tout donné. Maintenant, c'est ce que tu me fais, tu prends une autre femme. Pourtant, j'étais là quand tu n'avais rien. J'ai abandonné même mes études pour toi. Je suis tombé enceinte pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle a renoncé à elle-même. Pour l'homme qu'elle aime. Oui. Cela se passe dans votre quotidien de chaque jour. Alors, sache que, parmi les prétendants, il y a Fédéric, il y a Éric, il y a Thierry, il y a Mamadou, il y a aussi Jésus-Christ. C'est un prétendant. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Va appeler ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu cinq maris. Et celui avec lequel tu es actuellement n'est pas ton mari. Donc, avec qui elle parlait? Le septième. Le prétendant qui vient lui dire, si tu bois cette eau, tu auras encore sauf. Mais l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu n'auras plus jamais soif. Alors, la femme dit, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Alors, ma sœur, que de sacrifier ta vie pour les hommes. Ils seront avec toi. Ils vont prendre ton corps. Oui. Mais après ça, c'est quoi? La perdition. Mais si tu donnes vraiment ta vie, l'expression donner sa vie à Christ, c'est une expression qui veut simplement dire, en tout cas pour ceux qui l'entendent de cette manière, se consacrer à lui. Parce qu'il nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renonce à toi-même. Tu veux me suivre? Alors, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Tant qu'on n'a pas renoncé à soi-même, on ne peut pas suivre le Christ. Ce n'est pas possible. Non. Tant qu'on n'a pas renoncé à soi-même, on ne peut pas suivre le Christ. Nous sommes les baléus de ce siècle. Nous sommes les sujets de moquerie de ce siècle. Vois plus loin que ta voiture. Vois plus loin que ton mariage. Vois plus loin que ton entreprise. Tes projets. Tes voyages. Tes vacances. Vois plus loin que ça. Nous, nous voyons loin. Car l'esprit de la prophétie dit que le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Laisse qu'on se moque de toi. Tu es dans la marche de la piété. Et dans la piété, c'est le contentement. Je ne veux pas que quelque chose te discrète. Je veux que tu sois amoureuse du Christ. Je veux que tu sois amoureux du Christ. Je veux que tu sois zélé. Et du zèle pour le Seigneur. Si tu ne l'as pas pris. Car on obtient tout dans la prière. C'est un Dieu qui ne manque point. Il a dit invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque tu pries, mets cela devant. Mets-lui devant sa propre parole. Seigneur, tu avais dit. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, me voici. Je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'un homme. Père, loin de toi, l'envie que je me perde. Si tu ne viens pas toi-même me conduire, alors, je me dirige droit vers la fosse. Alors, Seigneur, révèle-moi. Montre-moi ton oint. Moudre-le-moi. Afin que je le suive tel que la parole le dit. C'est toi qui avais dit cette parole. Étroite la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Seigneur, guide-moi comme tu as guidé les nains qui tuent bien vers Philippe, comme tu as guidé Corneille vers Pierre, comme tu as guidé Lydie vers Paul, comme tu as guidé le géolier et les prisonniers vers Paul. Seigneur, guide-moi pas. Et Dieu te répondra. C'est un Dieu fidèle. Vous savez, la plupart des gens qui demandent les choses à Dieu, c'est abus charnel. Lorsque Dieu ne voit pas, que tu es morte quand tu as la chair, en fait, tu n'es pas intéressante. Tu n'es pas intéressant. L'océan a besoin des guerriers et des guerrières car la bataille est rude. On discute des âmes. Le camp de l'ennemi est zélé pour perdre les âmes. Mais toi, que fais-tu ? Car il y a deux camps. Ne le sais-tu pas ? Il y a deux camps. Il y a le camp de Michael. Il y a le camp du dragon. Je te pose la question. Tu es derrière qui ? Tu es derrière qui ? Tu es derrière qui ? Moi, je suis derrière Michael. Je suis l'armée de terre et les anges de lumière sont l'armée du ciel, l'armée des airs. Lorsque je suis disposé, les esprits viennent vers moi. Regarde Daniel dans la prière, dans la méditation. Gabriel vient. Est-ce que tu es différent de Daniel ? Non ? Alors, que par cette exhortation, tu réalises si tu t'es endormi ou si tu es réveillé. Compare ta vocation à une relation amoureuse. Si tu es amoureuse du Christ, on ne te dira même pas quoi faire. Le feu de l'esprit brûle en toi. Tu es investi pour la cause du Seigneur. Ne sois pas spectatrice. Ne sois pas spectateur. Sois acteur. Sois actrice de la vocation. Que celles et ceux qui ont les aurait pour entendre, entendent. Nous continuons. Nous nous sommes arrêtés au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu. Maintenant que tu as compris cela, qu'on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre, on l'est désavant la fondation du monde. Ça se manifeste dans le temps. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Ceux qui vous disent qu'il y a un libre arbitre, j'ai pitié d'eux. Toi, décidé dans ce plan, tu n'es personne. Le programme a été fait avant même que tu ne sois façonné. C'est ce qu'il a décidé qui va s'accomplir. Voilà pourquoi les questions tu dis. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Romains 8 Je vais lire cela avant de retourner dans le livre d'Hébreu où nous sommes. Romains chapitre 8 L'Écriture déclare au verset 28 Que toute chose au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a un dessein. Il y a le dessein. Le dessein, c'est quoi ? C'est un plan. C'est un plan. Je te donne un exemple factuel. Et Zahou Jacob Le Seigneur veillait à décider avant même qu'il ne sorte du ventre. Et ce que le Seigneur a dit, c'est s'est accompli. Alors oui, ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous savons du reste que toute chose au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils afin que son Fils soit le premier né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que diront-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous ne donnerons-ils pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui est justifié, qui les condamnera. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brévilles destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes dans la prédestination. Et ce que Dieu a prédestiné pour son Seigneur, Jésus-Christ, sa vie a été mise sur papier. La loi a prophétisé. Les psaumes ont déclaré. Les prophètes ont prophétisé. Et ça s'est accompli, mot pour mot. Donc oui, sur papier, sa vie a été attracée. Alors oui, on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre. On l'est désavant la fondation du monde. Maintenant que tu as compris cela, nous revenons dans Hébreu chapitre 7. Concernant donc Hébreu verset 1 En effet, ce Melchise est des rois de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, d'après, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie de vie. sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils du très haut, au fils de Dieu. Ce Melchisedec demain, sacrificateur, a perpétuité. Considérez combien est grand celui à qui le patriache Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils des Lévis qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Quel chapitre ? Nombre 18. Vous pouvez noter, vous allez vérifier. C'est-à-dire sur leurs frais qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Un autre thème, le Lévis est charnel et il prélève la dîme sur les charnels. Ah, Seigneur ! Que Dieu te bénisse, mon frère Wilfrid, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Pose dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conforme à sa parole que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se mord pas de Dieu, ce qu'un homme rasséminé, il le moissonnera aussi. Courrez à Matthieu 10. Le Seigneur déclare l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison, elle est digne que votre Père vienne sur elle et si la maison n'en est pas digne que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne qu'à ce que tu as donné, je vais manger. Comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande au Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes priorités d'union et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Nous continuons. Au verset 5, ceux des fils de Lévi, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham et lui, dont Melchisedec, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit et bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. À chaque fois que vous allez voir cette expression dans les Écritures, il est vivant ou le bouc vivant. Sachez qu'on parle de l'éternité. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Alléluia. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. En d'autres termes, ce n'est pas Abraham qui paye la dîme, mais c'est Lévi qui la paye par lui. Pourquoi par ? Parce que Lévi n'est pas encore là. Il est dans les reins de son père. Alors Paul dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Verset 11. Si donc, la perfection avait été possible par le sacerdote lévitique car c'est sur ce sacerdote que repose la loi d'Olym au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé Alléluia Car le sacerdoce étant changé Nécessairement aussi il y a un changement de loi Je ne comprends pas Le sacerdoce étant changé Nécessairement aussi il y a un changement de loi Ça veut dire quoi ? On passe de la loi lévitique à la loi de Christ Alléluia Mais Gatsby nous ne sommes plus dans la loi C'est parce que tu ne comprends pas ce qu'on appelle loi En fait la loi c'est la science Tu veux un verset qui le prouve ? Bah je te le donne Malachie chapitre 2 verset 7 que je vais lire pour toi Vraiment je prends le temps parce que il y a aussi des personnes âgées qui nous écoutent et qui sont beaucoup touchées par la parole alors il m'a été dit que j'allais souvent un peu trop vite donc je prends du temps aussi pour ces personnes donc vraiment que le Seigneur soit glorifié parce que toute classe d'âge m'écoute et ils sont vraiment bénis et se réveillent des fausses doctrines qu'ils ont héritées par les faux hommes de Dieu donc soyons patients avec nos frères Malachie 2 verset 7 l'écriture dit je cite car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel désormais tu veux encore une rériture je te la donne Esaïe chapitre 2 verset 1 allons dire Esaïe nous sommes au verset l'écriture dit prophétie d'Esaïe fils d'Amos sur Juda et Jérusalem au temps d'Osias je prends directement le chapitre 2 verset 1 l'écriture déclare prophétie d'Esaïe fils d'Amos sur Juda et Jérusalem il arrivera verset 2 dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur les sommets des montagnes et qu'elle se lèvera par dessus les coulides et que toutes les nations y afflueront des peuples s'y rendront en foule et diront venez montons à la montagne de l'éternel à la maison du dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car de Sion sortira la loi de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'éternel tu comprends alors qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem acte 2 c'est la réalisation de la prophétie de Esaïe chapitre 2 ce jour là nous avons vu le Saint Esprit descendre et là la loi de l'éternel a été promulguée voilà pourquoi on parle de la loi de Christ à notre côté la parole du Saint Esprit tu as compris voilà donc pourquoi on te dit dans Hébreu 7 car verset 12 car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi il y a changement de loi un autre thème dans la loi du Lévitique il y avait des ordonnances liées au culte maintenant dans la loi de Melchisedec dans le nouveau sacerdoce il y a aussi changement de loi un autre thème d'office voilà donc pourquoi si dans le sacerdoce Lévitique on payait la dîme dans le sacerdoce de Melchisedec on ne la paye pas voilà pourquoi aucun apôtre n'a prélevé la dîme demandez à ces personnes qui vous escroquent en vous prélevant la dîme comme un salaire tous les mois ou toutes les semaines pour ceux qui sont payés par semaine ou par jour demandez-leur donnez-nous un exemple s'il vous plaît je ne refuse pas de donner la dîme mais je veux voir où un premier chrétien ou bien un apôtre a aussi pris la dîme donnez-moi l'écriture ça n'existe pas car le Seigneur a dit l'ouvrier mérite son salaire mais c'est quoi le salaire de l'ouvrier l'écriture dit manger de tout ce qu'on vous présentera sur la table c'est votre salaire je vais te lire cette écriture pour que tu aies la référence Luc chapitre 10 verset 7 demeurit dans cette maison dont Jésus parle à ses envoyés qui annoncent le royaume des cieux dont les ministres demeurez dans cette maison là manger et buvant ce qu'on vous donnera car l'ouvrier mérite son salaire n'allez pas de maison à maison est-ce que vous comprenez donc si j'arrive quelque part j'annonce la parole et que tu me donnes une chemise je te bénis car le Seigneur a dit lorsque vous entrez dans une maison salue-la si la maison elle est digne que votre paix vienne sur elle si la maison n'en est pas digne que votre paix retourne avec vous je vous donne ma paix je vous laisse ma paix je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne l'homme de Dieu a la paix du Christ et c'est par ça qu'il mange car le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile en Corinthien chapitre 9 ce sont les versets que vous devez aussi aimer vous devez beaucoup aimer aussi ces versets je vais lire ça donc quand on dit on aime Jésus on applique tout ce qu'il nous a donné comme recommandation en Corinthien chapitre 9 le Seigneur dit ici en Corinthien verset 10 où parle-t-il uniquement à cause de nous oui c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui labore doit laborer avec espérance et celui qui fout le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels si d'autres jouissent de ce droit sur vous n'est-ce pas plutôt en nous d'enjouir mais nous n'avons pas usé de ce droit au contraire nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ un autre thème ce n'est pas parce qu'on ne te donne pas que tu vas dire ah Seigneur ne me donne pas donc je n'enseigne plus non ça veut dire que tu prêches par motivation du gain c'est ce qu'on appelle prêcher par le ventre pour le ventre Romains chapitre 16 verset 17 nous ne prêchons pas pour le ventre nous annonçons pas Christ pour le ventre nous annonçons Christ pour sauver les âmes car nous sommes ouvriers avec Jésus donc si j'annonce la parole et qu'on ne me donne pas je continue l'oeuvre avec zèle le Seigneur suscitera un corbeau qui me donnera comme il l'a fait avec Élie et le corbeau prendra sa bénédiction donc il faut ce sont les choses qu'on doit vous dire à vous les enfants de Dieu c'est là là où le Seigneur a déposé les choses dont vous avez besoin dans cette vie parce que l'Écriture dit le Seigneur sait de quoi vous avez besoin Matthieu chapitre 6 c'est écrit donc il a mis un schéma en place pour que ces choses viennent à vous c'est ce que Paul vous dit là ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple maintenant je pose la question c'est qui le temple aujourd'hui c'est la maison du trésor non c'est qui le temple ce sont les bâtiments non alors le Saint-Esprit vient sur qui sur les saints vous êtes le temple du Saint-Esprit n'est-ce pas alors si c'est toi le temple alors écoute le Seigneur ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées ce que je fais je remplis une fonction sacrée sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'autel on part à l'autel de même aussi le Seigneur a ordonné mon frère ma soeur c'est un ordre si tu aimes le Seigneur tu mets cela en pratique car il dit celui qui m'aime garde mes commandements car le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile le vrai le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile c'est l'ordre du Seigneur maintenant vous êtes chacun responsable face à l'écriture et vous faites ce que vous voulez mais quiconque est de Dieu c'est sa capacité à mettre en pratique ce qui est écrit c'est ce qui montre que vous marchez par l'esprit c'était une parenthèse voilà donc pourquoi dans le sacerdoce lévitique Lévi prélevait la dîme je vais vous situer cela je prends l'ombre 18 pour que vous sachiez d'où ça vient pourquoi Paul nous écrit ainsi dans Hébre 7 nous sommes dans le sacerdoce le changement pour que vous comprenez bien les choses parce que je veux que vous puissiez comprendre ça si vous comprenez ça alors vous pourrez retransmettre ce que vous avez compris nombre 18 écrit 8 dit au verset 18 l'église l'église je dis l'archaire sera pour toi prenons même un parti verset 16 tu les feras racheter de l'âge d'un mois d'après ton estimation le cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guérasses mais tu ne feras point racheter le premier nez du bœuf et le premier nez de son permettez-moi il y a une tâche sur le truc mais tu ne feras point racheter le premier nez du bœuf ni le premier nez de la brébie ni le premier nez de la chèvre ce sont des choses saintes tu reprendras le son sur l'autel et tu brûleras la graisse tout ça c'est ce qui était dit dans le sacerdoce lévitique ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel leur chair sera pour toi comme la poitrine quand on agit de côté et d'autre et comme l'épaule droite je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation donc tout ce que moi Dieu les enfants d'Israël viennent me donner par élévation je te les donne à toi parce que j'étais appelé à mon service donc c'est ce que Paul répète dans Hébreu 7 maintenant il continue en disant verset 20 l'éternel dit à Aaron tu ne posséderas rien dans leur pays écoutez très bien tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux c'est moi qui suis ta part dont la part d'Aaron et de Lévi c'est Dieu voilà pourquoi il ne doit rien posséder en Israël c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël je donne comme possession au fils de Lévi tout dîme alléluia en Israël pour le service qu'ils font le service de la tente d'assignation c'est ce que Paul reprend dans 1 Corinthiens chapitre 9 que nous venons de lire vous voyez d'où sortent ces choses c'est ce qu'il dit dans ce qu'il nous prêchait dans 1 Corinthiens chapitre 9 il a tiré ça d'ici les enfants d'Israël les enfants d'Israël doivent donc payer la dîme à Dieu qui les reverse au Lévi c'était ça dans le sacerdoce lévitique nous continuons les Lévi feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël et ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation c'est pourquoi je dis à leur égard ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël l'éternel parla à Moïse et dit tu parleras aux Lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part alléluia c'est précis voilà donc l'éternel parla à Moïse et dit tu parleras aux Lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession vous en préléverez une offrande pour l'éternel une dîme de la dîme et votre offrande vous sera comptez comme le blé qu'on prélève de l'air et comme l'amour qu'on prélève le mot qu'on prélève de la cuve c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé donc l'éternel c'est à lui qu'on doit donner la dîme de la dîme mais qu'est-ce que lui fait il les reverse à qui à Aaron donc tout ce qu'on donnait à l'éternel comme étant prémisse c'est Aaron qui prenait tout et tout ce qui lui ont succédé dans cet exercice notamment Zacharie le père de Jean-Baptiste qui n'était pas un pauvre car imaginez-vous toute l'assemblée d'Israël donne les choses à Dieu et Dieu redonne ça à son sacrificateur qu'il a choisi dont Jean-Baptiste était d'une famille très riche mais qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas regardé ces choses il allait vivre au désert alors que vous avez compris maintenant ces choses on revient donc dans Hébreu 7 car verset 12 Hébreu 7 verset 12 car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi il y a changement de loi en effet celui qui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas en d'autres termes Judas n'avait pas le sacerdoce c'est Lévi qui avait le sacerdoce tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle mais selon la puissance d'une vie impérissable car ce témoignage lui est rendu tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek il y a ainsi abolition alléluia il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure donc tout le culte lévitique est aboli je parle bien du culte parce qu'il y avait une manière de faire le culte ainsi donc il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance dont le culte d'Aaron était impuissant et de son inutilité c'était inutile ah Seigneur c'est toi qui as donné toutes ces prescriptions à Israël comment ça c'est inutile comment ça c'est inutile mais c'est toi qui l'aura donné ces instructions et ci de suite ah Dieu donc il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement car tandis que les Lévis sont devenus sacrificateurs sans serment Jésus l'est devenu avec serment hein donc c'est Jésus Melchisédech alors Gatsby je ne comprends pas on dit que Melchisédech n'avait pas de mère n'avait pas de père n'avait pas de commencement de vie ni fin de vie mais Jésus on voit bien qu'il a une mère non c'est écrit Marie sa mère c'est écrit non oui mais ce que tu n'as pas compris ce que montre-moi un verset où Jésus a sorti une seule fois de sa bouche mère ça n'existe pas cherché même en hébreu ça n'existe pas il ne l'a jamais appelé mère tu sais pourquoi quand tu lis les évangés tu vois à chaque fois qu'il parle à Marie femme 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 si moi Gatsby j'arrive chez moi au Cameroun femme comment tu vas ma mère va me gifler la gifle qu'il veut recevoir jamais je peux appeler ma mère femme elle va me dire tu parles comme ça je suis ton égal ma mère ça va vite voilà donc même si tu as 50 ans elle reste ta mère donc tu vas toujours avoir un an devant elle donc dans l'évangile femme 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 qui est-il entre toi et moi mon âne n'est pas encore venue Jean voilà ta mère femme voilà ton fils mais pourquoi Jésus tout simplement parce qu'il est mêle chez Sédèque il n'a pas de mère il n'a pas de mère la relation qu'il avait avec Marie c'était quoi épouse épouse c'était une relation d'époux et d'épouse Genèse a dit quoi tes désirs se porteront vers ton mari et lui il dominera sur toi alors il se retrouve dans un mariage comme par hasard ah ils ils n'ont plus de vin mais Marie est-ce que Jésus avait les casés est-ce qu'il avait voilà je sais pas les verres le vin il est venu avec toi mari il n'avait rien comment tu viens lui dire non plus le vin comme s'il va sortir l'argent oh mes frères quand vous comprenez les mouvements prophétiques la Bible devient comme un film que vous attendez la suite la suite la suite donc lorsque Marie va lui dire ils n'ont plus de vin ce qui doit t'intéresser c'est la réponse de Jésus femme qu'y a-t-il entre toi et moi mon heure n'est pas encore venue maintenant toi tu dois te poser la question mais Gatsby il parle de quelle heure pourquoi il lui dit ça mon heure n'est pas encore venue en d'autres thèmes il n'a pas encore traversé le chemin lorsqu'il va traverser le chemin et qu'il va donc s'asseoir sur le trône alors demande ce que tu veux tu as compris en d'autres thèmes Marie représente l'église l'épouse Jésus représente l'époux voilà pourquoi il dit à l'église tout ce que vous demanderez en mon nom croyez que vous l'avez reçu vous devrez s'accomplir en d'autres thèmes lorsqu'il dit donc à l'église mon nom n'est pas encore venu en d'autres thèmes pour l'instant ne me demandez rien ne me demandez pas ne me demandez pas puisque je n'ai pas encore traversé le chemin le chemin est toujours fermé vous me demandez quoi le chemin est fermé Dieu est encore fâché ne pensez pas que Dieu est fâché il y a eu le péché donc tant que le chemin est fermé ne me demandez rien quand je vais ouvrir le chemin à ce moment là je m'assois sur le trône je te donne l'écriture parce que c'est Paul qui t'a prêché c'est ce que je suis en train de te prêcher je reprends Romain Hébreu chapitre 9 c'est merveilleux que Dieu bénisse l'apôtre Paul là où il est en ce moment parce qu'il a prêché des choses que vraiment Hébreu 9 je prends directement le verset 16 l'écriture dit l'écriture dit le verset prenons le verset 18 l'écriture dit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance se fut inaugurée donc la première alliance c'est laquelle le sacerdoce lévitique donc Paul vous dit voilà pourquoi c'est avec du sang ça veut dire que pour inaugurer une alliance il faut le sang c'est sans négociation pour inaugurer une alliance c'est le sang donc Paul inspiré du Saint-Esprit vous révèle donc que même la loi dont la première alliance dont le premier sacerdoce a été inauguré par le sang voilà pourquoi il dit au verset 18 voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée Moïse dont le Jésus de la loi s'appelle Moïse voilà pourquoi il n'y a que deux hommes qui parlent Jésus et Moïse quand Jésus arrivait en Israël qu'est-ce que les pharisiens disaient Moïse nous a dit Moïse nous a dit Moïse nous a dit on n'a pas dit non Moïse 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 voilà pourquoi Jésus dit Moïse vous a dit mais moi je vous dis en autre thème j'annule Moïse il a fait ça plusieurs fois je prends un exemple la loi dit si une femme commet l'adultère on la lapide Lévitique 20 verset 10 c'est écrit les pharisiens viennent donc le piéger Seigneur nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère Moïse nous a dit de lapider de telle femme et toi que dis-tu que celui qui n'a pas encore commis de péché lui lance la première pierre accusés par leur conscience ils se retirèrent et Jésus vient vers la femme femme où sont-ils ceux qui te condamnaient quelqu'un t'a-t-il condamné non Seigneur alors moi non plus je ne te condamne pas va et ne pêche plus en d'autres thèmes les pharisiens n'ont pas appliqué Moïse en d'autres thèmes Lévitique 20 mais qu'est-ce qu'ils ont appliqué Jésus le pardon Moïse lapide Jésus pardon pourquoi parce que le doigt qui a écrit la loi c'est le doigt de Dieu le même doigt qui a écrit la loi peut abolir la loi et réécrire une autre d'où la loi de Moïse la loi de Jésus tu comprends mieux voilà pourquoi cet instant là quand on lui a dit ça il s'est abaissé par terre et il l'a écrit au sol je préfère qu'on mette cela en écrit pour que celles et ceux qui m'écoutent se soient encore plus fluides pour vous donc je prends Jean chapitre 8 pour illustrer cela avec ce qui est écrit et non pas paraphrasé nous prenons Jean chapitre 8 dans le livre de Jean chapitre 8 je prends à partie 1 Jésus se rendit à la montagne des oliviers mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui s'étant assis il les enseignait alors les scribes et les pharisiens amèner une femme surprise en adultère donc on a attrapé la femme la main dans le sac en train de faire l'amour avec un homme qui n'est pas son mari et la plaçant au milieu du peuple il dira à Jésus maître donc à chaque fois que vous allez voir les pharisiens appeler Jésus maître sachez qu'il y a un piège derrière ils n'ont pas reconnu comme maître comme étant un docteur donc à chaque fois que vous allez voir qu'on l'appelle maître c'est qu'il y a un piège derrière mais Jésus c'est la parole fait chère il déjoute il déjoute tous les pièges maître cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes et toi donc que dis-tu c'est un piège ils veulent voir si Jésus est un vrai prophète parce que tout vrai prophète marche dans la loi tout bon enfant d'Israël obéit à la loi donc ils veulent donc voir si Jésus est un vrai prophète pour obéir à la loi alors qu'est-ce qui se passe Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme toi donc que dis-tu il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser ah vous voyez donc qu'est-ce que Jésus reprend à ça mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre ah Seigneur Jésus il prend son doigt il s'abaisse au sol et il écrit par terre demande-moi Gatsby il a écrit quoi le doigt qui a écrit les tables de la loi c'est le même doigt qui vient écrire par terre en deux côtés il écrit une autre écriture la loi condamne la grâce pardonne voilà donc pourquoi cette femme n'a pas été tuée selon Lévitique 20 elle a été pardonnée donc tu comprends les deux lois la loi du sacerdoce Lévitique et la loi de Melchizedek voilà donc pourquoi on te dit que le sacerdoce d'Aaron n'a rien amené à la perfection c'était inutile car dans cette loi personne n'était pardonné mais dans le vrai sacerdoce il y a maintenant pardon alors continuons nous sommes toujours dans Hébreu 7 nous nous sommes arrêtés au verset 18 ainsi il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu et comme cela n'a pas eu son son serment car tandis que les Lévis sont devenus sacrificateurs sans serment Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit le Seigneur a juré et il ne se repentira pas tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre en deux côtés Aaron a été remplacé par Eliezer ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à c'est à dire du premier souverain sacrificateur Aaron jusqu'au dernier de sa descendance c'est à dire le dernier Seigneur Jésus je vous explique quelque chose dans ce sacerdoce il y avait une robe qui avait été confectionnée et cette robe a été faite une seule fois donc tout ce qui remplaçait Aaron dans ce service on enlève la robe on la remet à un autre est-ce que je peux vous présenter ça avec l'écriture lisons on revient dans hébreu nous sommes dans le livre de nombre 20 je prends directement le verset 22 l'écriture dit toute l'assemblée des enfants d'Israël partit à Kadesh et arriva à la montagne de Or l'éternel dit à Moïse et Aaron vers la montagne de Or sur la frontière du pays des Dômes Aaron va être recueilli auprès de son peuple car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Méribah prend Aaron et son fils Eliezer et fait-le monter sur la montagne de Or dépouille Aaron Dieu Alléluia ce Dieu il est merveilleux dépouille Aaron d'autres thèmes on l'enlève les habits il n'y a pas un autre habit qu'on va dire alors où est la couturier là prends les mesures de d'Eliézer voilà il faut qu'on grand notre habit pour lui la même robe que Aaron a porté quand Merti devait venir sur terre il devait voir cette robe en deux côtés c'est le dernier descendant d'Aaron dans le service qui doit déchirer cette robe pour que Melchizedek entre en scène en deux côtés une transmission de sacerdoce que Dieu te bénisse Emmanuel pour ton offrande tu as été touché par la parole le Seigneur mets dans ton coeur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction alors conforme à sa parole que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tout c'est bien à celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas ne se mord pas de Dieu ce qu'on en m'a rassumé le moisson d'a aussi corrélé à Matthieu 10 l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison saluez-la si la maison est digne que votre père vient sur elle et si la maison n'en est pas digne que votre père retourne avec vous tu en es digne une case que tu as donnée je vais manger comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demain alors que par cette offrande le Seigneur t'accorde ce que ton coeur désire lui qui connait tes priorités d'oléance et qu'il déverse en toi ses dons spirituels au nom de Jésus Christ mon frère sois abondamment béni Shalom alors oui Aaron verset 24 va être recueilli après auprès de son peuple car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba prend Aaron et son fils Eliezer et fait-le monter sur la montagne de Or dépouille Aaron de ses vêtements et fait-le revêtir à Eliezer son fils c'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra Moïse fit ce que l'éternel lui avait ordonné ils montèrent sur la montagne de Or aux yeux de toute assemblée Moïse dépouilla Aaron et ses vêtements et les fit revêtir à Eliezer son fils Aaron mourut là alors dès que Moïse enlève tout il meurt alors c'était quoi comme vêtements nous sommes toujours dans les écritures allons chercher Lévitique chapitre 16 Lévitique 16 je prends directement le verset 1 on va voir c'était quoi ces vêtements l'éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en sa présence en se présentant devant l'éternel l'éternel dit à Moïse parle aux enfants à ton frère Aaron afin qu'ils n'entrent pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche de peur qu'il ne meure car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour le locus il se revêtira de la tunique sacrée retenez bien ça il se revêtira de la tunique sacrée de l'un et portera sur son corps des caleçons de l'un il se saignera d'une tière de l'un et il couvrira la tête d'une tière de l'un ce sont des vêtements consacré dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau en d'autres termes ces vêtements représentent quoi en fait l'esprit de dieu tu ne peux pas officier si tu ne portes pas ça donc ces vêtements représentent quoi en fait l'esprit du dieu dont Aaron habillé ainsi est habillé de dieu donc lorsque dieu quitte il meurt le fils reporte la même chose alors qu'est-ce qu'on dit donc de ce vêtement là je pense que c'est toujours dans lévitique chapitre 10 verset 21 je vais vous trouver ça lévitique 10 avec ce que tu dis permettez-moi de retrouver ce vent lévitique 21 verset 10 et que tu dis le sacrificateur qui aura la supériorité je vous laisse y arriver si vous y êtes lévitique chapitre 10 le sacrificateur lévitique chapitre 21 verset 10 lévitique 21 10 vous y êtes lévitique 21 je suis au verset 10 lévitique tu dis le sacrificateur le sacrificateur qui aura le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères sur la tête sur la tête duquel a été répandue l'huile d'en Sion et qui a été consacré et revêtu des vêtements consacré ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements dont ce vêtement ne doit jamais être déchiré maintenant comme je vous ai dit ce vêtement a voyagé depuis Aaron jusqu'au dernier qui doit transmettre le sacerdoce Dieu ah non franchement et revenons d'abord un peu dans Hébre 7 avant de partir vous montrer où il y a eu transmission nous revenons dans Hébre 7 Hébre 7 nous sommes arrêtés au verset 18 il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement car tandis que les Lévites sont devenus sacrés catharses sincèrement Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit le Seigneur a juré et il ne se repentira pas tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre donc depuis Aaron jusqu'au dernier succession 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 donc on dit donc il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents Alléluia donc le sacerdoce d'Aaron c'est le sacerdoce des mortels le sacerdoce c'est le sacerdoce des mortels parce que la mort les empêche de continuer à vivre le sacerdoce maintenant écoute c'est des choses compliquées c'est aussi pour cela c'est à dire verset 22 Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents on parle de permanence permanent mais lui parce qu'il demeure éternellement qui demeure éternellement mais lui qui Jésus mais lui parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur voilà pourquoi il dit à Marie qui y a-t-il entre toi et moi mon âme n'est pas encore venu je ne suis pas encore dans le rôle de l'intercesseur ne me demande rien attends d'abord en deux côtés ceux qui ont le Saint-Esprit parmi vous c'est que je viens de vous dire on vous fait comprendre que Dieu lui-même est venu porter la robe d'Aaron c'est bon tu as porté c'est fini pour vous maintenant moi-même je viens parce que le seul éternel c'est Dieu je ne sais pas si vous réalisez je ne sais pas si vous comprenez en deux côtés Dieu lui-même fait l'expiation et il est l'intercesseur éternel il est en même temps sacrifice il est en même temps souverain sacrificateur est-ce que tu comprends cela oh ma soeur mon frère béni le Seigneur d'être tombé sur moi les choses que tu ne comprenais pas avant quand tu ouvres la Bible tu t'ennuies elle va commencer à devenir série Netflix pour toi ça veut dire quand tu ouvres tu veux tellement lire 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 parce que tu commences à comprendre c'est un chemin qui s'ouvre parce que lorsque le prédicateur est mauvais un faux prédicateur tu t'ennuies tu dors c'est pas intéressant mais quand le prédicateur la maîtrise même quand on t'appelle ton téléphone sonne tu coupes l'appel direct parce que tu ne veux pas rater quelque chose parce que ton esprit est captivé dont les choses prennent leur sens réel tu commences à comprendre en fait la méthodologie du salut le mécanisme du salut comment tu as été sauvé par quel mécanisme comment et pourquoi donc tout ce charabia de la loi en d'autres côtés ce labyrinthe si tu veux l'apôtre Paul l'enseignant de Jésus qui a reçu l'excellence de la connaissance conformément à 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 cet apôtre par l'esprit de Dieu te révèle par ses écrits que Dieu lui-même est venu comme souverain sacrificateur maintenant on vous embrouille avec les expressions fils très haut ou fait lui-même adieu mais on ne comprend plus mais il s'offre à Dieu qui est Dieu c'est pour vous embrouiller si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent je reprends le verset 22 tellement c'est succulent que Dieu soit glorifié que Dieu te bénisse je ne vois pas ton nom mais je vois l'offrande qui accompagne le message qui accompagne ton offrande que le Seigneur te bénisse avec un coeur alors tu as été touché par la parole le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour accomplir ici Galaties 6 à 7 qui déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous et bien celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas on ne se mord pas de Dieu ce qu'on ne m'aura c'est mais le mot se m'aura aussi corrélé à Matthieu 10 le Seigneur déclare l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison saluez-la si la maison n'est digne que votre père est vinturelle et si la maison n'en est pas digne que votre père retourne avec vous tu en es digne qu'à ce que tu as donné je vais manger comme les trois hommes manger chez Abraham et la bénédiction entrée dans sa demeure alors que par cette offrande le Seigneur t'accorde ce que ton coeur désire lui qui connait tes priorités de l'union c'est qu'il déverse en toi ses dons spirituels au nom de Jésus Christ ma soeur ou mon frère qui est derrière cette offrande sois abondamment béni et chalant et bref cette verset 22 Jésus est par cela même pour toujours Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents mais lui qui Jésus parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur l'intercession c'est donc ça qu'on appelle droite dans le langage spirituel Jésus debout à la droite de Dieu c'est l'intercession car le seul qui intercède pour les saints c'est l'esprit de Dieu selon que l'écriture selon Romain 8 verset 26 que je vais lire et que je dis verset 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède mais l'esprit c'est écrit comment esprit chez toi là-bas mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inesprimables et celui qui sonde le coeur connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints en notre thème Dieu n'écoute que la prière de Dieu Dieu n'écoute pas ta prière mais il écoute sa prière à lui tout ce que vous demanderez à mon nom croyez que vous l'avez reçu vous l'avrez s'accomplir Dieu je m'appelle Vanessa je suis venu te voir parce que Dieu n'est au nom de Jésus je me présente devant toi père conformément à ta récommodation c'est la clé à ce moment là si Vanessa le saint d'esprit ma soeur c'est mystique net quand tu as prononcé ça l'esprit prend le relais nous ne vous enseignons pas des choses imaginaires nous vous enseignons des choses factuelles que nous vivons car l'écriture dit nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu moi quand je prie à un moment donné ma chair se suspend Dieu lui-même prend le relais de la prière c'est mystique et là comme Paul est écrit il intercède par des soupirs inexprimables ce sont des phénomènes si quelqu'un met la caméra on te voit dans ces moments là on peut croire que tu es possédé ben oui tu l'es parce qu'il y a un autre esprit qui est là le créateur qui prie avec toi parce que Dieu n'écoute que Dieu voilà donc pourquoi pour devenir un adorateur ou une adoratrice en esprit et en vérité il faut que tu aies l'esprit du père voilà donc Jésus dit à la femme sonoratienne femme crois-moi ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais il leur vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité ce sont des tels adorateurs que le père cherche tu peux adorer en esprit si tu n'as pas le sein d'esprit c'est pas possible alors si tu n'as pas le sein d'esprit prie demande c'est ce qu'il a dit vous qui êtes méchant et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le père ne donnerait-il pas son saint-esprit à ceux qui le lui demandent soit comme la femme qui dérangeait le juge unique jésus t'a donné une parabole par cette femme mais tu ne comprends pas continue reste dans ta vie reste je vais vous lire cette parabole c'est important après on revient sur Hebre 7 car nous devons vous montrer la transmission comment ça s'est fait concernant la tunique qui ne doit pas être déchirée je lis vite nous sommes dans Luc 18 je dis très vite je prends le verset 6 le Seigneur ajouta entendez ce que dit le juge unique et Dieu je prends bon prenons la partie verset 1 Luc 18 verset 1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pourront se relâcher depuis que j'ai pris je ne vois rien ok continue tu ne vas rien voir vous savez je vais vous dire quelque chose concernant mon père céleste le Seigneur connait les coeurs il y a telle ces personnes qui prient pour voir quelque chose tant qu'elle n'a pas encore eu ça elle est pieuse il est pieux parce qu'il demande ça net le jour qu'on lui donne ça c'est fini elle a eu ce qu'elle voulait c'est fini elle ne peut plus alors il se peut que le père te garde dans cet état d'esprit car quand tu es dans cet état d'esprit tu es toujours dans la marche de la piété tu ne te lasses pas alors vous que le père a exaucé et vous vous relâchez mes frères la prière du juste est d'une grande efficacité le Saint-Esprit priez pour ceux qui ne connaissent pas encore leur don spirituel priez pour la vocation des saints priez pour les ministres priez pour que Dieu suscite encore ses ouvriers priez pour que Dieu ramène tous ces enfants qui sont encore retenus captifs dans les fausses d'autres et pas les faux hommes de Dieu les prières égaux sans doute oh Dieu vraiment mes copines sont un mari moi je ne suis pas encore mari Dieu regarde mon âge je n'ai pas encore d'enfant Dieu les prières de la chair vous n'êtes pas étiez le Seigneur lorsque ma soeur m'offrait Seigneur je me lève dans la prière pour ton serviteur Seigneur je me lève dans la prière pour tous les enfants qui sont encore retenus captifs dans les fausses d'autres Seigneur je t'appelle oh Seigneur regarde ta brémie égarée Seigneur ramène les prières comme ça alors si vous pouviez savoir quelqu'un peut être exaucé aux Etats-Unis à cause de toi mais tu ne sais pas mais Dieu sait dans le secret tu n'as pas besoin de savoir parce qu'il y a des gens c'est à cause de moi si tu as été non le Seigneur dans le secret c'est ce qu'il nous dit Matthieu 6 quand tu pries entre dans ta chambre et prie et ton père qui voit dans le secret te le rendra il y a des gens qui veulent te montrer qu'il prie Dieu déteste ça avec ce Dieu là c'est caché parce que quand c'est caché quand ça arrive tu ne peux pas t'enorgueillir à lui c'est la gloire alors ne fait rien pour être vu Dieu il connait tout je vais vous lire Matthieu 6 je vais vous rafraîcher la mémoire dessus alors nous continuons avec le juge unique Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher il dit il y avait dans une ville un jugé qui ne craignait point Dieu et qui n'avait les dégâts pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais moi justice de ma partie adverse pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui même quoi que je ne crains point Dieu et que je n'ai dégâts pour personne néanmoins parce que cette veuve m'importune importunait Dieu Seigneur tu avais dit Seigneur 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 importunez-le importunez-le vous savez dans ma situation l'exercice de mon ministère il m'arrive parfois de comprendre beaucoup de choses je comprends l'état de Cyprien de Moïse dans le désert qui conduisait le peuple d'Israël par l'Esprit de Dieu le peuple de Dieu est difficile car il y a des gens qui ont des caractères de gorilles d'autres de tortues d'autres de crocodiles d'autres de tout genre de caractère alors je me suis toujours dit mais Seigneur je comprends maintenant pourquoi tu as demandé à Pierre trois fois est-ce que tu m'aimes Pierre m'aimes-tu Seigneur je t'aime paie mes brebis Pierre m'aimes-tu Seigneur mais oui je t'aime paie mes brebis Pierre m'aimes-tu on dit la troisième fois Pierre fut attesté si Jésus me pose la question trois fois ça veut dire que il sait que je ne l'aime pas et pourtant ça n'a rien à voir j'ai compris par l'Esprit pourquoi il doit poser la question trois fois s'il lui a posé la question trois fois c'est parce que son peuple est difficile et il faut donc être patient pour le peuple de Dieu tout le monde appelle Gatsby maman je ne comprends pas ma vie il faut écouter elle peut rester là une heure elle te raconte sa vie lorsqu'elle finit tu l'exhortes tu la fortifies c'est bon une autre appelle encore tu n'as pas de vie je vous assure tu passes tes journaux au téléphone parfois tu dis aux gens quand on t'appelle même deux fois tu ne réponds pas quand on t'appelle tu ne réponds jamais ma situation est urgente le peuple de Dieu est difficile voilà donc pourquoi oui il faut vraiment aimer la vocation car chaque brebis est chère au Seigneur alors tu dois devoir aimer ces brebis comme le Seigneur ce n'est pas facile mais c'est l'exercice voilà pourquoi on appelle ça charge l'apôtre Paul dit c'est une charge qui m'est confiée même Moïse est plein dans le désert permettez-moi de lire ça c'est deux lignes et puis on revient chez le juge unique je prends vite nombre 11 je prends le verset 8 le peuple se dispersait pour la ramasser dans la manne il la broyait avec des meules on la pilait dans un mortier il la cuisait au pot et en faisaient des gâteaux elle avait le goût d'un gâteau d'oeuf à huile à l'huile quand la rosette descendait la nuit sur le champ la manne y descendait aussi Moïse entendit le peuple entendit le peuple entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente la collègue de l'éternel s'enflamma fortement Moïse fut attristé et il dit à l'éternel pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple c'est une charge l'homme de Dieu ce n'est pas seulement enseigner l'homme de Dieu c'est écouter fortifier exhortir accompagner conseiller le plus gros travail c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on ne voit pas gérer les problèmes dans les assemblées non moi je ne veux plus parler avec ce frère il m'a fait ceci il m'a fait cela ma soeur mon frère nous sommes les membres du corps de Christ les membres du corps de Christ ne sont pas divisés le signe évident que Christ nous a donné c'est l'amour il a dit si vous vous aimez les uns les autres on saura que vous êtes mes serviteurs si nous sommes vraiment les membres du corps de Christ pourquoi la division l'église c'est l'unicité c'est l'unité de la foi c'est l'amour la charité la fraternité ramener l'harmonie la paix oh non non moi je ne veux pas non il faut supporter ça parfois quand j'écoute certaines choses je me dis mais ah Seigneur dans la fesse tu sais qui est ton enfant et qui n'est pas le Seigneur connait ce qui lui appartient de Timothée chapitre 2 verset 19 néanmoins le solide au fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut le Seigneur connait ce qui lui appartient et quiconque prononce au nom du Seigneur qui se donne de l'iniquité donc il faut gérer tout ça alors oui c'est pas facile Moïse fut attristé et dit à l'Éternel pourquoi afflige-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple est-ce moi qu'il ait conçu ce peuple est-ce moi qu'il ait enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner ou prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple car il pleure auprès de moi en disant donnes-nous de la viande à manger et un peu comme si les 87 000 personnes qui me suivent nous sommes vraiment dans une marche à proprement dite ça veut dire que Dieu nous conduit je suis devant Dieu est devant je suis son serviteur vous êtes derrière la masse et toute la masse commence gaspille c'est toi qui nous as fait sortir de Paris avec ton Dieu vous dites qu'on part dans le désert nous on a fait merci c'est incroyable non pour comprendre le ministère il faut lire le livre d'Exode il faut lire le livre de Moïse les 5 livres c'est pas facile c'est-à-dire que le peuple commence à menacer c'est toi c'est vrai oui on était esclaves à l'Egypte c'est vrai mais Pharaon nous donnait quand même des melons on mangeait des viandes des poissons vous vous souvenez non ? oui depuis que tu nous as menés tu dis qu'on marche on ne voit rien donc il faut voir avec ton Dieu loupe c'est-à-dire remarquez que allez lisez vous allez voir que les enfants d'Israël ne priaient pas Dieu ils venaient vers Moïse c'est Moïse qui montait vers Dieu c'est une charge parfois je reçois souvent certaines questions moi j'ai beaucoup prié mais je n'ai pas encore vu tu veux que je réponde quoi à ça ? tu veux que je réponde quoi à ça ? Dieu t'a dit juge unique prie sans cesse ma soeur je veux tu te dis prie mon frère je veux tu te dis prie je ne suis pas Dieu c'est pas moi qui non si tu te prie moi je te donne les instructions je ne suis qu'un serviteur je ne suis pas Dieu je suis qu'un vase son serviteur je n'invente rien je fais selon ce qu'il me dit où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple car il pleure auprès de moi en disant donne-nous de la viande à manger je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi donc vous voyez donc que si Moïse se plaint de la charge Paul va appeler ça à son tour charge je vous donne l'écriture en Corinthiens 9 verset 18 en Corinthiens 9 verset 18 quelle est donc ma récompense c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile car bien que je sois libre à l'égard de tous je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre avec les juifs j'ai été comme juif pour gagner les juifs je prends encore verset 16 si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile si je le fais de bon cœur j'en ai la récompense mais si je le fais malgré moi c'est une charge qui m'est confiée c'est une charge en d'autres thèmes quand Dieu t'a choisi que tu le veux ou pas il ne va pas aller prendre une autre personne c'est seulement toi voilà pourquoi il dit si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire la nécessité m'en est imposée je n'ai pas le choix maintenant il ajoute malheur à moi si je n'annonce pas quand ce Dieu là se fâche il est terrible le Dieu d'Exode Lévitique vous avez vu comment il tuait les gens en désordre tu ne marches pas comme il faut tu déranges il te tue pour ceux qui ont lu vraiment Lévitique la marche de Moïse avait des enfants d'Israël lorsqu'il donne une recommandation par son serviteur écoute s'il descend lui-même c'est chaud donc si j'annonce l'évangile je suis dans 1 Corinthiens 9 verset 16 si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée qui lui a imposé Dieu et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile si je dis là que de toute manière je n'annonce plus moi aussi j'ai ma vie tu ne vas rien comprendre le Dieu là lui là c'est ces choses il ferme tout tu pars là-bas on ne te voit pas tu pars là-bas rien tu vas se voir revenir vers lui il ferme tout il ferme même si tu vas voir les sorciers les sorciers vont te dire on ne voit pas il ferme tout c'est comme ça qu'il agit même en matière de femme tu es beau gosse non on ne te voit pas excusez-moi on ne te voit pas tu appartiens à Dieu tu es son ouvrier ce n'est plus toi qui vis c'est lui qui vit en toi c'est ce qu'on a dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi ce n'est pas un slogan alors oui si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile si je le fais de bon cœur j'en ai la récompense mais si je le fais malgré moi c'est une charge qui m'est confie quelle est donc ma récompense c'est d'offrir gratuitement l'évangile que je prêche oui parce que l'homme de Dieu a l'ordonnance du Christ de vivre de l'évangile alors pour qu'il ne fasse pas obstacle à cet évangile en se disant que ah mais vraiment tout ce que je fais on ne me donne rien pour qu'il ne fasse donc pas en disant que je ne prêche plus il ne regarde pas ça il regarde à l'œuvre le juste rémunérateur c'est le Seigneur lui-même alors nous continuons donc pour vous faire comprendre lorsque le Seigneur donne une parabole il vous donne un message indirect mais c'est toi qui dois comprendre car l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend Matthieu 13 verset 23 la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend deux facteurs entendre et comprendre on entend mais est-ce que tous comprennent non la compréhension c'est Christ qui la donne Luc 24 45 il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les Écritures alors nous continuons avec le juge unique Luc 19 verset 1 Jésus étant entré à Jéricho traversa la ville et voici un homme riche non ça nous avons lu au verset nous étions au verset nous étions au verset oui nous étions au verset 6 le Seigneur ajouta entendez ce que dit le juge génique et Dieu ne fera t-il pas verset 1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier nous sommes dans Luc 18 verset 1 Luc 18 verset 1 Jésus leur adressa cette parole pour montrer qu'il faut toujours prier et nos points se relâchaient il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais moi justice de ma partie adverse pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui même quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne n'ayant moi parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse m'importer pour me rompre la tête le Seigneur ajouta entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit et ne tarderait-il pas à leur égard je vous le dis il offra promptement justice mais quand le fils de l'homme reviendra sur la terre quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi est-ce que tu as compris la pensée qui est cachée derrière cette question est-ce que tu as compris la pensée qui est cachée derrière cette question quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi je te la révèle cela veut dire que lorsqu'il va venir il n'y aura pas beaucoup de gens qui auront la foi un petit nombre un petit nombre qui auront la foi voilà pourquoi Paul prophétise voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés donc ceux qui vont connaître l'avènement du Christ sans mourir sans très peu voilà pourquoi lui-même peut annoncer la prophétie en disant le temps de la fin sera comme au temps de Noé car dans le jour les jours qui précédaient le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants sans s'en douter de rien jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme nous continuons dans l'hébreu que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre entendent alors c'est aussi pour cela dont Jésus hébreu 7 nous partons vous montrer la transmission du sacerdoce c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur nous avons corrélé cela avec Romain chapitre 8 verset 26 l'intercesseur c'est Dieu lui-même il est en même temps le juge il est en même temps l'avocat il est en même temps le juge il est en même temps l'avocat il est en même temps le juge il est en même temps l'avocat il est en même temps lion il est en même temps l'agneau il est en même temps sacrificateur il est en même temps sacrifice que celles et ceux qui ont les aurait pu entendre. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacréateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacréateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacréateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Maintenant, montrons la transmission. Hébreux, Matthieu chapitre 26, verset 62. L'écriture des cœurs. Le souverain sacrificateur, qui, le dernier descendant, dans le rôle du souverain sacrificateur, Aaronic, dont le sacerdo d'Aaron, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne repons-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Melchizedek. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, vous verrez, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira tout.